Et je trouvais ça honorable. Il faut se lever tout pour entendre la prière comme ça. Moi, est-ce que je la fais ? Non, je ne le fais pas tout le temps. Je ne le fais pas tout le temps. Mais pas à ces heures-là, pas si tout. Et on peut prier partout, nous, en tant qu'atholique. Dans la voiture, partout, à droite, à gauche. Mais là, il y a vraiment des moments précis. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle énormément. Bon, le travail passe encore avant tout. Je suis en abstraction. Mais c'était resté en crise. Je reviens sur le Blida, au bout de deux ans passés dans la région de Schleff. Je bois dans les bars de campagne avec différentes personnes. Mais là, je me sens mal à l'aise. Je dis non, ce n'est pas bien. Je ne présente pas la bonne image. Je suis peut-être... Je suis français. J'arrive là-bas et je le bois avec... Comme ça. Non, ce n'est pas trop. C'est... Michel, laisse. Laisse. Ne continue pas. Donc, j'accompagnais pour ne pas heurter la sensibilité des gens. J'accompagnais un ami. Mais je faisais abstraction. Je me mettais un peu... Ou un ou un, je disais non, non, c'est vrai. Je n'ai plus soif ou je n'ai pas envie. Et petit à petit, je me suis retranché. Il y a un sentiment de souillure, quoi, par rapport à ces pratiques-là. Voilà. Tu voulais... Je me sentais pas propre vis-à-vis d'eux. Pas... Et ça, ça dérange. Ça me dérange énormément. Je dis, si moi, je vous montre le mauvais exemple, comment eux peuvent-ils être bons et tout ? Non, non, ce n'est pas bien. Donc, ça m'a permis de sortir de ce milieu-là. Et après réflexion, je me dis, mais Michel, tu es en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi. Pourquoi tu n'essais pas un musulman ? Pourquoi tu n'essais pas l'islam ? C'est quoi, ça ? Oh, il y a des bois et tout. Non. Non, non, non. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, puis, non, l'extremisme et tout. Ça me fait peur. Il y a une grande peur. Une très grande peur. Par ignorance, hein, au départ. On s'imagine plein de choses. On écoute les médias, on écoute les journaux. On le voit sur place. On voit les choses pas bien. Mais par contre, je n'ai pas vu de mort. Aucun. Je n'ai pas vu de dégorgement. Je n'ai pas vu rien. Je n'ai pas été harcelé. On ne m'a pas présenté un couteau. On ne m'a pas... Rien. Je n'ai rien vu de tout ça pendant cinq ans. Pas une seule fois. Attends. Il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? C'est quoi ? Je suis là-dedans, dans le milieu, dans le fief. Et rien de tout ça. On me laisse tranquille. Voilà. Je dis, mais bon, laisse tomber l'alcool. Et j'allais de moins en moins au bar. J'allais de moins en moins dans tous ces milieux-là. Et sur Blida, un autre chantier. Là, j'étais tout seul, enfermé. J'avais quitté tout ce milieu qu'il pouvait boire et se dévergonder. Un Blida retranché dans ma chambre. Je me dis, Michel, il est temps de faire le point. Tu as essayé catholique, ça ne marche pas. Tu as été dans mon séminaire, tu n'as pas eu les bonnes réponses. La Torah, tu l'as vue, tu n'as pas tout bien compris. Les sciences occultes, tu fais mal plutôt que bien, ça va. Le bouddhisme, pas trop d'intérêt. Mais il y a plusieurs tentacules dans toutes ces religions-là. Pourquoi tu n'essayes vraiment pas l'islam ? Et puis, quelques jours, je stoppe l'alcool. Je stoppe toute chose. Et je me retranche dans ma chambre. À faire le point. À faire toute l'historique de ma vie. L'argent, la famille, les tout. Et je me dis, pourquoi je ne veux pas faire une prière, après tout ? Ce serait bien de faire une prière. Je commence à vouloir faire l'eau d'eau. L'eau d'eau, on appelle ça les ablutions, c'est se laver. Parce que je savais que les musulmans se lavent avant de faire la prière. Alors, je ne sais pas de quelle manière. Peut-être que j'ai mis l'eau comme ça, je ne me souviens plus trop. Enfin, je sais que je me suis lavé. Je n'ai pas pris de douche, mais je me suis lavé. Et après, je sais que les musulmans prennent une direction. Là-bas, c'était la direction de l'Est, pour faire la prière. Je vais faire la prière. Je me mets debout. Et puis, profonde concentration. Je dis là, je vais faire la prière, mais à Dieu. À Dieu. Je ne m'occupe pas des autres. À Dieu seul, c'est tout. Je ne vais faire une prière comme ça. Vraiment, dans ce sens-là. Et là, lorsque j'ai fait ma prière en français, j'ai senti une sorte d'invasion. Quelque chose qui m'envahissait, qui m'entourait, qui m'enveloppait. C'était très fort, très puissant. Très, très fort. Et au moment où je mis mon front au sol, alors là, là, une grande lueur, une grande lueur, comme une lumière, comme une grande lumière, la même lumière que lorsque j'étais enfant, à 7 ans, que j'ai vue dans l'église, quand Dieu m'a dit, oui, j'existe. Dieu est là. Prie pour moi, prie pour moi. J'ai senti ça. C'est pour ça. Je ressens, en ce moment. Quand j'ai senti cette lumière m'envahir, j'ai la transpiration qui me venait. Je n'avais plus envie de bouger. Je n'avais plus envie. Je voulais rester là. C'était un réconfort. C'était très puissant. Très, très fort. Et au bout d'un temps, je m'enlève. J'ai dit, oui. C'est ça, Michel. L'islam, c'est ça. C'est ça. Tu dois continuer là. Je suis dans le bon chemin, c'est ça. C'est Dieu qui m'a donné cette force-là. Il est en train de me guider. Il me guide là. À partir de là, j'ai dit, oui, ça y est. Je veux voir ce que c'est que l'islam. Je veux rencontrer l'islam. Oui. Et le lendemain matin, je me suis senti dans un confort, un confort inimaginable. Un confort que je n'avais jamais eu jusqu'à ce moment-là. Même dans les concentrations, dans les prières très fortes, avec une forte concentration, je n'avais jamais ressenti ce moment-là. Donc le lendemain matin, je m'empresse d'aller voir le hajj, qui est le client lui-même, au qui je travaillais. Je lui ai dit, hajj. C'est vrai ? Hier, j'ai commencé à vouloir faire la prière. Je voudrais savoir ce que c'est devenir musulman. Il se moque de moi. Il se met à rire. Non, mais Michel, non, non, ce n'est pas pour toi. Il me jette dehors. Il ne me jette pas dehors, mais enfin, il me dit, non, ce n'est pas pour toi. Je suis surpris, quand même. Je me dis, comment ? Est-ce que c'est que l'islam, devenir musulman ? Et on me dit, non, on ne m'accueille pas. En fait, j'ai bien compris. Il ne m'accueillait pas pour la bonne raison. C'est comme il savait que je fumais, je bois de l'alcool. Je n'étais pas à la bonne image. Donc, je comprends maintenant sa réaction. Et j'en parlais à un autre. Il fait la même chose aussi. Il me dit, non, non, l'islam pour toi, non, non, ce n'est pas fait pour toi. Non, non, c'est difficile. Ce n'est pas comme ça. Non, non, l'islam, ce n'est pas ça. Encore une fois, choqué. S'imaginer, peut-être, c'était une simple curiosité. Oui, voilà, c'est ça. C'était contradictoire avec tes attitudes, parce qu'ils connaissaient de toi de consommation d'alcool. Voilà. Ils ne voyaient pas l'image. Ils ne voyaient que l'image apparente. Ils ne voyaient pas l'image intérieure du cœur, avec la sensibilité même. Donc, les jours passent, plus ou moins comme ça. Mais là, ça m'avait vraiment interpellé. Je ne savais pas comment faire pour devenir musulman. Parce que, qui, maintenant, si on ne m'accueille pas, qu'on me rejette ? Ce n'est pas facile. C'est vraiment une grande question. Comment je vais faire ? Avec l'appréhension, la peur, déjà de devenir musulman, plus en plus pour demander, on repousse. Ouh là, c'est ambigu, très ambigu. Mais je ne perds pas morale pour autant. Je ne perds pas morale pour autant. Et quelques jours après, il y a un ami étudiant qui arrivait à son master. Donc, il voulait faire une petite partie, une fête, un chrétien. Il habitait à côté de l'église, justement. Il continue à l'église. Il me dit, je voudrais bien faire une fête, mais je n'ai pas les moyens. Je lui dis, ce n'est pas grave. David, je vais t'aider. Invite tes gens, invite les amis. Je vais t'aider. Il était tout content, quoi. Tout faire et tout. Donc, je l'ai aidé à faire sa fête. Il invite les gens, des filles, des garçons. Les filles se séparaient quelque part, par habitude peut-être à l'école, à l'université, et se trouver dans un grand... Et je lui raconte l'histoire. Et je lui raconte l'histoire. Mon ami, je dis, je dis, c'est David. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il a commencé à prier de manière musulmane. Et quand j'ai ressenti une foi très puissante en moi et tout... Oh, il me dit, non, ce n'est pas parce que tu es dans un pays musulman qu'il faut que tu deviennes musulman. Mais non, non, c'est mieux. Reste catholique, c'est bien. C'est mieux. Non, non, tu as vu comment ils sont bons ou ils ne sont pas... Ah, non, c'est pas ça, c'est pas le bon exemple. Il me disfade aussi. Mais intérieurement, je dis, non, non, je ne vais pas lui dire tout, mais je crois que je vais quand même voir ce que c'est. Et de là, une personne entend. Elle entend de la conversation. Donc, quelques jours après, David me rappelle, il me dit, tiens, il y a une jeune fille qui voudrait te voir. Elle voudrait te voir. Je suis tout content. C'est gentil. Donc, oui, oui, j'arrive, j'arrive. Et cette jeune fille-là me dit, j'ai un cadeau pour vous. C'est gentil. Merci, c'est un cadeau. Enveloppé dans un plastique, l'issé le Coran, traduit en français et en arabe. J'étais très heureux. Très heureux. Je dis merci, merci, merci. Tellement heureux. C'était la première personne qui m'offrait, qui m'invitait à l'islam. Oh, c'était une grande joie. Immédiatement, le soir même, je rentre et je lis le Coran. Je lis le Coran. Je commence à lire dans les premières pages. Quand j'ai lu les premières pages en français, j'ai dit, mais oui, mais c'est ça. Mais, mais c'est la vérité. C'est ça. Ça, je l'ai dans la Bible. Là, dans le Coran. Dans la Torah. Mais c'est ça. Les questions que je me posais étant petit, 7 ans, à l'âge de 7 ans, pour devenir plus grand, j'ai trouvé là. Dans le Coran. Tout là-dedans. Bon, la première fois, un peu difficile à lire. J'avoue. Je n'avais pas tout compris. Je n'y portais pas de préjugés. Je trouvais des passages quelque peu difficiles, quelque peu rudes. Sans porter de préjugés pour autant, j'ai dit, attends, je n'ai pas tout compris. Je dois le relire. Deuxième fois, lorsque j'ai relu, passant sur les mêmes passages, j'ai compris d'une autre manière. C'est plus souple. Plus agréable. Je dis, je n'ai pas encore tout compris. Et je gardais ça secrètement. Moi, je n'en parlais à personne. La troisième fois, je lis encore le Coran. Et je continue à relire les mêmes passages. Je dis, non, ce n'est pas si dur que ça. C'est la paix. C'est la paix. Quand on regarde bien. C'est la paix. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on cherche, nous, dans le peuple. Les chrétiens, les catholiques, les protestants. Tout le monde cherche la paix. C'est là, dans le Coran. Pourquoi ne pas suivre cela ? Alors, j'étais content parce qu'en fait, j'avais réussi à élucider quelques questions quand je me posais étant plus petit. Et j'ai dit, là, il faut que je persiste. Mais comment ? Là, peut-être, tu retrouvais ce à quoi tu aspirais, une relation directe avec Dieu. Voilà. Ça, c'est clair. Dans le Coran, elle est explicite et claire. Elle est très bien. Elle est tellement belle et tellement belle à raconter. Dans le Coran, il n'y a que le Coran pour pouvoir le faire. Seul et unique. On ne peut pas le trouver. On ne peut trouver nulle part ailleurs. On a beau chercher, même sur Internet, n'importe où, dans quelques images, n'importe quel livre, il n'y a uniquement que le Coran. On peut trouver ses réponses. Seul. Donc, quelques temps après, cette jeune fille demande à me revoir. Ah, encore ? Ça me fait plaisir. Elle dit, oui. Alors David, on m'invite et tout, on veut te revoir et tout ça. Et elle me dit, j'ai une question à vous poser. Oui ? Est-ce que vous acceptez que je me marie avec vous ? Oui, bien sûr. Mais à une seule condition, il me dit. Oui, bien sûr, dis-moi. Que vous puissiez embrasser l'islam. Oui, bien sûr. Immédiatement, je veux embrasser l'islam. C'est comme ça que j'ai embrassé l'islam. Après, je suis allé retrouver le hajj qui m'avait remis dehors en lui disant, non, je veux maintenant embrasser l'islam. Je veux connaître l'islam. Alors, il était très surpris. Merci. 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 Merci.